bonjour mes chers amis des signes d'air les versos les balances et les gémeaux dans le désordre mais pour une fois voilà ce sera parfait comme ça je vous souhaite vraiment une belle belle séance pour vous pour votre guidance de cette fin de mois de juillet avec la coupe d'air puisque vous êtes signe d'air alors qu'est ce que va nous donner cette période qui s'ouvre à nous c'est ce qu'on va découvrir ensemble j'espère que vous allez tous très bien merci beaucoup pour vos likes vos commentaires sur cette chaîne merci pour vos dons également je voulais vous dire que là à une carte qui se présente la lune bon on va en parler après un climat en demi-teinte pour vous pour cette fin de juillet peut-être une demi-teinte c'est à dire avec des choses qui vous font plaisir et d'autres un peu moins vous voyez un petit peu pas en dentsie si vous voulez mais assez vallonné assez contrasté peut-être avec cette lune vous savez que la lune c'est quelque chose on dit lunatique c'est pas pour rien vous voyez ce que je veux dire on change d'énergie la lune parfois est en quartier augmentant descendant etc laine ou complètement noire encore une qui sort donc vous êtes gâtés vous avez des problèmes peut-être à régler là pour cette fin de mois concernant des documents importants je vous en je vous bien sûr je vous conseille de ne pas laisser les choses au hasard et d'aller au bout de vos dossiers si vous avez des dossiers qui traînent c'est peut-être le moment pour vous de vous débarrasser de ça avant le mois d'août puisque nous avons encore une dizaine de jours à l'heure où vous regardez cette vidéo je sais pas ce qu'il vous reste mais enfin s'il vous reste trois jours c'est toujours trois jours à mettre à profit voilà pour ce qui concerne ces cartes qui sont tombées et je voulais vous dire qu'il ya seulement deux personnes qui ont répondu présent à la au cadeau que je vous ai fait sur cette chaîne concernant la deux millième personne qui avait gagné non pas une seule personne mais quatre personnes une personne signe de terre et une personne signe d'eau puisque la personne signe d'air et signe de feu s'est déjà manifestée a déjà eu son cadeau mais vous mes chers amis si vous voulez vous voulez avoir le nom des personnes il faut aller voir la chaîne au mois de juillet au début de chaque vidéo je vous explique pour ce mois de juillet quels sont les gagnants donc allez voir si vous êtes gagnant on ne sait jamais allez on se concentre maintenant sur cette fin du mois de juillet pour les personnes verso balance et gémeaux signe d'air d'accord on a la force à gauche on a encore ces documents administratifs qui reviennent donc c'est à mon avis pas du tout du tout un hasard méfiez vous quand même parce qu'avec la force il peut y avoir des rapports de force quand je dis force je veux dire avec l'autorité en tant que telle ou avec une position de quelqu'un qui aurait une position sociale supérieure à vous je parle de l'employeur ou peut-être d'un juriste de quelqu'un qui est aux commandes de quelque chose et qui vous a un peu mis la pression on peut dire donc vraiment intéressé vous à ça parce que rien de sûr mais enfin ce qui me rassure un peu c'est que 11 et 8 ça fait 19 19 c'est le soleil donc qui dit soleil dit éclaircie qui dit éclaircie dit meilleur moment dit évidemment le temps revient au bouton donc heureusement ça va se régler je veux dire la première semaine doute mais mais ne laissez pas les choses s'endurcir avec ça voyez la force et l'endurcissement c'est à dire aussi si elle est posée à gauche comme un rapport à un bras de fer d'accord un bras de fer de l'employeur ou si c'est une relation difficile avec votre maman avec votre ex ou avec votre personne votre la personne qui vit avec vous il peut y avoir des rapports de force et ça va vous demander de vous battre un peu mais pas d'une manière brutale d'une manière intelligente réfléchie et posée et peut-être même pour certains d'entre vous en tout cas par la justice par l'administratif par l'institution donc voyez ce qui est dans votre à mettre dans votre escarcelle n'ayez pas peur surtout mais au contraire voyez les quelles choses peuvent vous servir vous avez forcément des institutions qui sont à votre service ici on a une question que vous ne devez pas avoir peur d'elle en tout cas 1 peur du pouvoir oui mais pas de l'institution c'est curieux mais c'est comme ça parce qu'il ya des humains dans l'institution des humains qui ont le coeur sur la main alors qu'on pourrait dire qu'ici le pouvoir en soi si c'est un employeur par exemple c'est plus vous voyez c'est la poigne donc le bras de fer on pourrait même dire la main de fer dans un gant de velours mais pour vous la façon de vous battre et de mettre tout ça au clair avec le 19 le soleil c'est de lier l'intelligence à ça c'est à dire quelle stratégie je vais employer comment je m'y prends vers quelle administration par exemple ou quel conseil de professionnels je peux aller voilà alors on va aller un petit peu plus loin dans la coude mes amis un signe d'air balance gémeaux et verso on a quelque chose qui est un petit peu ambigu mais qui est intéressant toujours c'est cette carte du 16 là c'est ce qu'il faut laisser derrière vous bien sûr pour cette difficulté que vous avez eu en juillet peut-être de la fatigue peut-être du désordre mental peut-être du désordre administratif peut-être du désordre relationnel peut-être des chaos relationnels peut-être des pertes des choses compliquées vous voyez que là vers la fin du mois de juillet on va vers l'étoile ce qui nous laisse à penser que on va vers une libération vers quelque chose qui s'arrange ce serait l'inverse je vous dirais mes amis faites attention ça va recommencer ça va être compliqué mais là c'est pas l'inverse c'est vraiment du 16 au 17 je parle pas du jour du mois bien sûr je parle du 16 la carte 16 ou 17 l'étoile la maison dieu l'étoile c'est le chaos on va le dire comme ça et la confiance qui revient une forme de confiance qui revient donc très franchement ne vous laissez pas aller à des moments de doutes ou de peurs ce que je peux comprendre par ailleurs je peux comprendre bien sûr mais malgré les apparences vous avez des cartes à jouer ici avec l'administration la justice les documents vous pouvez montrer aux personnes qui vous qui vous demandent de rendre des comptes je ne sais pas ça peut être aussi un contrôle fiscal ces histoires mais au bout du compte regardez il ya l'étoile l'étoile protège toujours d'un danger ou d'un problème d'accord pour les personnes qui ont rencontré des problèmes de santé du mois du pendant le mois de juin juillet on pourrait dire que fin de mois de juillet de juillet il ya un mieux allé il ya un mieux allé rassurez vous avec ça ne vous fabriquez pas des mots m a u x avec des mots m o t s laisser la confiance se réinstaller dans votre coeur pour que votre corps lui aussi suivre la directive c'est important ça mine de rien parce que vous savez ce qu'on traverse en ce moment il se peut aussi que vos peurs vos doutes fabrique des mal-être fabrique un manque de foi je dis pas que c'est certain et ça ne va évidemment pas parler à tout le monde mais ça pourrait parler à certains d'entre vous je pense qu'il ya aussi des personnes chez vous dans votre enfin quand je dis chez vous parmi ces personnes versos balance j'ai mot dont je parle il pourrait y avoir chez vous mes chers amis certainement peut-être aussi des 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 renoncements des renoncements il faut tourner la page pour mieux en fait ne vous accrochez pas à quelque chose que vous aviez pourtant vous voulu pourtant désirer très fort très très fort parce que là on vous dit ok il ya du désir il ya de l'envie et on s'accroche mais ça tient pas la route ça tient pas de vous en ce moment particulièrement parce que le contexte est comme il est on a l'impression que vous devez lâcher les liens de quelque chose pour faire confiance et laisser venir vous savez c'est comme une vieille mâle vous voulez mettre des souvenirs ceux qui arrivent maintenant mais vous pouvez plus parce qu'elle est déjà pleine de souvenirs votre mâle donc il ya peut-être des souvenirs qu'il faudrait enlever de votre mâle pour vous voyez je dis votre mâle c'est drôle parce que je pensais à une mâle m a 2 l e mais en vous le disant je vois le mot mâle et je me dis dans votre mâle de trésor et de souvenirs vous avez du mal aussi dedans alors regardez le je sais pas ce que c'est bien sûr parce que là on a un tirage général et ça concerne en plus une fin de mois donc oui c'est vraiment très resserré mais en même temps très large donc bien sûr là on est sur du général vous ne pouvez pas je peux pas répondre évidemment à des personnes qui me poseraient des questions là dessus bien sûr je resterai à votre disposition et vous pouvez tout à fait me faire un email si vous voulez creuser le sujet mais là je peux décemment pas aller plus loin mais oui il ya quand même quelque chose comme ça ici un alors 16 et 17 ça fait quoi 16 et 16 32 et 1 33 ça nous fait 3 3 quand même un 3 3 ça fait un double 3 alors c'est l'âge vous savez pourquoi du christ et de la renaissance c'est l'âge où on va entrer dans une renaissance et très amusant parce que on a la carte numéro 20 ici qui parle de renaissance déjà c'est amusant alors j'aime parler de 33 à l'instant à cause de 16 et 17 qui fait 33 quand même c'est amusant il ya une renaissance oui à une renaissance il ya une forme de nouvelles idées qui apparaissent en fait mais c'est cette renaissance c'est cette idée de renaissance elle peut pas se faire tel que vous êtes dans votre position aujourd'hui ça va vous demander un ajustement de votre position alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire respectez vous un respecter vos propres idées et vos propres besoins vos propres désirs vos propres la connexion à vous même quoi c'est vraiment la connexion à vous même ayez de la douceur avec vous même parce que vous ne pouvez pas renaître si vous êtes trop dans le brut dans la chute vous comprenez ça c'est important pas de brutalité pas besoin de se faire à raquiri ou je ne sais quoi soyez un petit peu plus dans la douceur si vous êtes dans la douceur avec vous même je pense que franchement vous pouvez faire des miracles très franchement pour cette fin de mois du mois parce que il ya une renaissance qui s'opérera à la condition à la condition que vous écoutiez vous même il faut faire abstraction de la turbulence du monde autour de vous pour vous accueillir pour vous accueillir à un renouveau voyez vous êtes là ici on vous accueille vous pouvez revenir vers renaître mais vous renaissez parce que la tempérance vous le vous le concède vous le vous le propose vous le permet il ya toujours la carte de gauche qui va vous donner un petit plus quand même voyez ici pour finir alors on va d'abord regarder la synthèse pardon 14 plus 20 14 plus 20 ça fait 34 quand ça fait 7 7 c'est le chariot c'est là c'est la réussite la chance voyez le côté très positif et aussi très près à faire quelque chose de nouveau donc la renaissance oui avec un set ici en en cartes invisibles on pourrait dire en synthèse pour chapeauter le tout moi je trouve que c'est assez beau vraiment vraiment écoutez vous dans votre dans votre besoin dans votre dans votre désir profond et si vous regardez enfin ici le 5 le pape pour aller au 13 on est ici un vous n'êtes ni là ni là vous avez bien compris vous êtes au milieu toujours le présent c'est le présent on n'est pas dans le passé on n'est pas dans le futur on est dans le présent qu'est ce que tu fais avec ce que tu as à vivre comment tu traverses ça 1 vous avez ensuite donc ce 5 et ce 13 alors ça 5 et 13 c'est un petit peu plus on va dire fragilisant sur le plan émotionnel pourquoi parce que avec la carte de vos 5 vous avez tout ce karma qui remonte vous avez toutes ces valeurs enfouies que vous devez maintenant regarder en face mais c'est pas c'est pas un tirage évident pour certains ce sera plus ou moins léger en fonction de ce que vous allez traverser au mois de juillet au mois de juin bien sûr on n'est pas tous égaux devant les événements les choses des épreuves etc d'ailleurs c'est pas forcément des épreuves tout ça ça peut être simplement des états d'âme des choses qu'on traverse mais on a l'impression que ce que vous avez compris dans cette dans cette approche karmique des choses c'est à dire j'ai fait tel acte ça produit cela avec mon fils ou avec mon ex ou avec mon propriétaire ou avec je sais pas qui mon employeur j'ai produit cela du coup ça a une incidence ben merci mon dieu j'ai compris voilà j'ai une leçon à tirer qui est d'aller vers la transformation de moi même donc ça n'est pas du tout difficile ce qui est un petit peu plus fragilisant je vous le disais tout à l'heure c'est que 5 plus 13 ça fait 18 et 18 on n'est pas dans une force solaire comme je vous l'ai montré tout à l'heure à travers la carte 11 plus 8 19 là on est dans une carte de 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 flux de flux très très intérieur donc on pourrait dire que c'est une carte un peu nerveuse ce 18 on pourrait dire qu'elle est un peu ici fragilisant parce qu'elle n'est pas facile à vivre sur le plan émotionnel c'est ça pour autant votre naissance elle est prête à se faire et vous vos actions sont devant vous vous n'avez plus qu'à ramasser vos âmes et y aller donc voyez c'est pas quelque chose de très négatif ce tirage mais il faut il va vous demander je pense une certaine un certain repli recul appeler ça comme vous voulez un je crois que tout à l'heure on a eu deux cartes qui sont tombés justement il y avait la lune il me semble justement cette carte si comme ça diffuse on parlait de lunatique vous rappelez je vous ai parlé de ça au début de la vidéo ce qui arrive maintenant regardez le début de la vidéo il y avait une autre carte qui était tombée aussi vous vous souvenez peut-être alors moi je vais essayer de m'en rappeler c'était pas la 4 c'était pas la 5 6 6 non c'est pas la 6 non c'est la justice ça il me semble oui c'était celle ci avec la lune donc on est bien dedans on finit avec la lune ici donc quand on réditionne les deux on a commencé avec celle ci certainement pas hasard puisque 8 et la lune ce sont des cartes qui parlent la lune parle de choses intérieures de choses difficiles à gérer sur le plan intérieur mais la 8 elle vous parle de on y va c'est plus je ne pose plus de questions là vous avez les cartes en main parce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à des combats que vous avez mené qui ont été difficiles là aujourd'hui vous avez des combats à mener sauf que il faut les mener de la bonne façon avec intelligence on a vu tout à l'heure avec des documents je vous redis pas regardez une deuxième fois le début de la vidéo si bien sûr ça ne vous a pas ça ne vous a pas paru très clair d'accord voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui mes amis j'espère que tout cela vous aura un peu éclairé bien entendu je reste à votre disposition pour les commentaires pour les questions que vous vous poseriez et bien évidemment pour des éventuels rendez vous pour aller un peu plus loin avec vous sans aucun problème simplement il me faut me laisser un petit bail merci également pour votre aide sur cette chaîne merci pour avoir été si nombreux jusqu'à aujourd'hui et en continu ça progresse toujours de plus en plus donc merci à vous c'est grâce à vous aux 3000 personnes on fera bien sûr encore des cadeaux allez voir qui sont les gagnants sur les vidéos au tout début des vidéos de juillet je vous en parle voilà on se retrouve pour le mois d'août et bien sûr certainement pour la deuxième partie de l'année 2021 qu'on n'avait pas fini de faire voilà à tout bientôt portez vous bien mes amis